L'assaillant peu de temps après leur arrivée, 35 personnes ont été déclarées mortes sur place, et 20 autres restent dans un état critique. A la suite de cet incident tragique, l'association d'Iternicant d'Implant a immédiatement réagi... Pourquoi ils m'emmerdent avec la pub ? Avec les infos ? Faut-moi des infos ! Salut machine ! Je vais juste me tirer les cartes, je m'en fous. Et en dire bonjour à Vic. Je me disais que je pourrais remplacer mon chrome. T'as de nouveau jouet ? Jette un oeil ! Allez ! Alors... Déjà on va faire un peu de commerce avec Vic. Tout ce que j'ai chopé, c'est des trucs qui ont pas du tout mon niveau. 117... 232... On va le garder sous la main celui-là. Ah j'ai appris à fabriquer une... Ah non, je ne l'ai pas pris le temps, j'aurais dit. Ça va un peu dessous ? Ouais, un petit peu. Ouais. Alors, matériel cyber. Yes, donc maintenant on peut. Alors du coup, disons un peu ce qu'on a. Maintenant qu'on peut les prendre. Donc les bras de gorille, c'est quoi ? Quand vous effectuez une attaque puissance, il inflige les dégâts supplémentaires en fonction du niveau de charge. Les bras de gorille vous permettent aussi de forcer les portes et d'arracher les toiles de leur base. Ah ! Ça peut potentiellement être intéressant vu qu'on a pas de force nous. La mentisse vous permet de découper les ennemis avec des attaques mortelles rapides. Grâce à elle, vous pouvez aussi sauter sur une cible pour lui infliger des énormes dégâts. Maintenez... Clic gauche. Réseur de leur vitesse et leur possibilité d'enchaînement. Elles permettent d'infliger rapidement les dégâts dévastateurs et offrent de meilleures chances de démembrer l'ennemi. Très efficace contre une cible isolée. Oh ! Monocable. Une fois équipé, il se charge tant que vous ne l'utilisez pas en combat. Les attaques avec un monocable chargé. Inflige des dégâts supplémentaires en fonction du niveau de charge. Le niveau de charge et les dégâts supplémentaires diminuent à chaque attaque. Monocable. Inflige des dégâts physiques. Inflige l'important dégâts. Inconcentrer les périodes de démembrer instantanément. Un ami avec une attaque rapide. Pour eux. Il y a un lance-projectile. Tira dit un puissant qui inflige un... Pour eux des explosions. Il inflige des effets de statues. Il sème le chaos et la destruction. C'est pas trop notre délire ça. J'hésite. J'aime son air associant déconnecté de son monde de taré. Trop sympa pour Night City. Ouais, clairement, c'est un bro. Je sais que le câble, mais c'est bien fort. Ça touche tous les ennemis devant nous. Ok, ok. T'as testé les autres ou pas du tout ? Ah oui, d'accord. Je viens de voir les dégâts du câble. Ça a l'air d'être une dinguerie. Ah, j'hésite. Les bras de Gorille, ça a l'air d'être plutôt un délire d'attaque puissante, donc même si ce serait rigolo pour péter les portes, je pense que j'ai pas mon serveur, ça va pas me plaire comme gameplay. Enfin, les Lame Mantis, ça va rigolo. Ah, t'as testé quand même les autres ? T'en penses quoi des Lame Mantis, c'est aggolo ? Tu penses que ça me plaira plus que le câble ou pas ? Si t'as une idée. J'hésite un peu entre le monocâble et les Lame à première vue. Le lance-projectif, ça doit être marrant dans un build bourrin, mais comme moi, perso, c'est... C'est drôle, mais pas ouf si tu montes pas les percs de Lame. En vrai, qu'est-ce qu'on va encore monter, nous ? Parce que bon, j'ai monté forcément le piratage, mais est-ce que je vais vraiment beaucoup plus le monter ? En fait, non, la question c'est qu'est-ce que je vais monter à part le piratage ? Parce que là, je suis niveau 13, il me reste quand même pas mal de trucs... Non, merde, je suis niveau 15. Donc, en vérité, je vais pouvoir monter encore un autre arme de manière un peu poussée. Je vais sûrement monter un peu le capacité technique, mais je vais sûrement juste mettre des niveaux dedans pour aller chercher les crafts. Et encore, ça n'est même pas dit. Les Lame, ce serait dans ça. J'ai déjà monté un bout. Le lance-projectif, j'ai rempli les grenades. C'est intéressant aussi, mais bon, j'utilise moyennement les grenades. Enfin, si, justement, mais... Enfin, ouais. Parce qu'en fait, le problème de la furtivité, c'est clairement, je pense que je m'en servirais un peu jamais, quoi. Quoi qu'après, il y a des trucs, il y a des tirs dans la tête et tout, c'est rigolo, quand même. Ah, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Dommage qu'il n'y ait pas un truc qui a un tel. Parce que là, pour le coup, c'est les deux qui m'intéressent, mais c'est les deux où j'ai rien mis dedans, quoi. Bon, je pense qu'on va tenter le câble. Ah, quoique... Ah, trop de choix, trop de choix. Après, ouais, ça demande beaucoup d'investissement, hein, les lames. Ouais, le problème, c'est que je pense que ça va trop me coûter, les lames. Donc, on va partir sur le câble. Allez, go pour le câble. Je me disais que je pourrais remplacer mon chrome. J'ai ta naïe. On verra. Au pire, je tenterai autre chose si ça me plaît pas. J'ai encore un peu de soussous ou pas du tout ? C'est vrai qu'il y a ça aussi, hein. Faut avoir un double saut pour 45 000, hein. Ça doit le coup d'économiser, quand même. Ah. Non mais d'accord, mais jamais j'arriverai à déséquiper ce truc-là, en fait. Ok, ok. Alors, comment ça marche ? Ça se considère comment mon fil, là, du coup. Là, j'ai un nouveau chapeau. Ah, super. Nouvelle bot. Super, un niveau 22. Comment ça marche ? Ah, je suis peut-être pas là-dedans. Ah ! C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. D'accord. Ça a l'air fort, hein. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. S'est pas moi, c'est pas moi. D'accord. Eh salut tout le monde ! Bienvenue ! Eh salut à tous ! Salut Eltonton, salut Luloun, salut tous les viewers de Luloun, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur Cybepunk. Surtout avec un module thermique ou chimique. Ah oui tiens ! Comment ça ? Alors est-ce que tu peux mettre un... Comment ça marche ? D'accord. Mais alors comment... Excusez-moi, j'ai découvert un nouveau jouet. Du coup on regarde ce qu'il se passe. Installez-vous, installez-vous, lâchez un follow. Parce que en fait j'ai des fouets dans les bras maintenant. Attends Vic, j'ai pas lu la notice Vic. Aide-moi Vic. Je me disais que je pourrais remplacer mon... Chut ! Comment ça marche ? Vous ? ... ... ... ... ... Processeur, balistique Ouais y'a un truc de ROSP Attendez, je fais des tests, les gens m'en voulaient pas Ah j'peux pas le prendre J'en prends rien Bon écoutez, on verra plus tard Ah non mais attends, c'est sur moi qu'il faut que je l'installe Comment ça marche Ah c'est là-dedans peut-être J'en mets un œil Attendez, je suis en train de pulper mes yeux Ah oui c'est ça Bah j'ai deux fois la même chose Merde La plan coprocesseur balistique C'est quoi le coprocesseur balistique ? Mais explique-moi, qu'est-ce qu'un processeur balistique ? C'est quoi ça ? Il dit qu'il comprend pas Nano relais Ça c'est ma console Ah c'est ça Il me le faut absolument ça du coup 9000 D'accord Idéal il faut qu'on économise 21000 pour ça du coup On le retient On le retient Et après on pourra faire des dingueries Ok allons parler à Meredith Pas ici Ça a été le jaune du coup ton stram ? Le stram ? Ennardissimo Ça va, t'as compris un peu comment ça marchait Waven C'est pas mon mat, c'est mon appart c'est ici là C'est vraiment sympa ? Bah ça a l'air un peu plus dynamique que Dofus Donc à voir Faut comprendre comment ça marche ces systèmes de deck quoi C'est quoi ici ? Ah non mais c'est le garage On va peut-être du prendre ma moto au moins Ah ça Vu comme ça Je l'avais déjà vu ce truc là non ? Et les cartes de terreau elles restent J'suis en train de faire les strates à la Oubillon Je monte mon athlétisme en courant comme un débile à travers la ville Bah je me ferais pas écraser Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est une radio Euuuh Alors le motel il est où ? Ah, allo ? Comme tu le sais, Kabuki a un nouveau fixeur venu tout droit de l'URSS Oh ! Depuis quelques semaines, il trempe dans de grosses affaires à Night City Je sais pas dans quoi exactement, mais on va le découvrir Tu vas voler son éclat de données, tout est dessus Tu trouveras plus d'infos sur ce boulot et sur notre camarade en pièce jouante Camarade Mais c'est pas ce que je vais faire tout de suite Pour ce instant on va au motel Tu t'attendais pas à me voir ici je parie ? Ah non, elle est pas dans cette tenue, what the fuck ? Et maintenant ? Humm... Fouille ! Alors à la prochaine, les yeux des corpos le veulent. Mais moi je venais pour une quête. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je venais pour faire une quête moi madame. Pourquoi ? Je venais pour du cyberpunk et bah c'est... oui, c'est ce que tu es en train de voir. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Super. J'ai gagné d'XP pour ça ou comment ça se passe ? Meridit. C'est pour ça que tu l'aimes bien Daen ? Parce que là au niveau du lore, c'est un peu vague. Très bien. Très bien. Bon. Ah. Très bien. Oui, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que... Tiens. Qu'est-ce que... La conduite un peu hasardeuse. Les gens qui apparaissent au fur et à mesure Alors Vous voyez il y avait une histoire de concours de tir je crois On va aller faire ça Puis on ira parler aux flics notre voisin Puis on fera un petit tour à l'appart pour le RP Sacré pub en tout cas Bah j'avoue que là surtout que j'avais même pas compris qu'il allait se passer ça quoi Moi je croyais qu'elle allait nous filer une mission ou un truc comme ça Vraiment le personnage aucun intérêt quoi Peut-être qu'on la revoit hein mais pour l'instant Eh V on va commencer Si t'as envie de pisser ou quoi c'est maintenant C'est gentil d'y penser mais ça va On peut commencer Ok mais faut d'abord que tu te mettes en place Allez hop 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 Concours de tir Merde comment on rentre Ah par là Salut les bouffes Prêt à vous faire défoncer On leur vole toutes leurs munitions Alors combien de concurrents Seulement 6 Dommage Mais on va pas pleurer hein Les règles sont simples ok Il y a une cible vous tirez dessus Vous pouvez même tirer sur celle du voisin Celui qui réussit le plus de tir gagne Ok ok Que des petits calibres Venez pas vous la jouer avec un putain de fusil d'assaut Ou un lance roquette ok Premier prix un flingue Mais un super bon Il arrache je vous le dis Enfin bref Je m'arrête là C'est trop d'émotion Prêt ? 3 2 Et c'est quoi ça Qu'est-ce que tu fous avec un double canon J'ai dit que des petits calibres Bah alors J'ai oublié mon crasheur J'ai dû le laisser dans mon autre veste C'est pour ça qu'on range son flingue dans un holster Un holster Allez dégage de ma vue et que ça s'envoie Que ça s'envoie Putain J'y suis Calmos Ca va Ca va Je m'envie Colton Red De la confiture Des cochons Putain Allez 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Je tire trop vite Oh qui c'est qui a gagné ? Je vois Les autres apprenez à tirer bande de petites bites Allez hors de ma vue Hey ça va ? Y'a un truc qui cloche ? Y'a tout qui cloche en ce moment Le concours a servi à que dalle J'ai pas fait une seule vente Pas une Evite déjà de traiter tes clients potentiels de TITBIT TITBIT PUTAIN Ca se respecte les flingues Tu sais pas tirer bah tu tires par c'est tout Ah Rends soin de toi AVE A plus Ok J'aurais peut-être dû prendre autre chose qu'un Qu'un revolver pour le truc que ça m'aurait permis de tirer plus Parce que là je devais recharger en boucle J'ai eu quoi du coup ? Je sais même pas Euh t'avais fait D86 Oui Enfin non j'ai fait euh Que le deuxième Donc Human Revolution Euh Human Revolution Bah le plus connu hein, pas le tout dernier Alors mon appart Et surtout le flic Et surtout le flic Lui là Hop Oula Oula Tiens Vous voulez quoi ? Je voulais voir si ça allait Vos amis m'ont dit que vous restiez cloîtrés chez vous Je crois savoir pourquoi J'ai déjà vu ce regard C'est typique des gens comme nous Comme nous ? Vous m'avez pas l'air d'être flic Y'a pas que chez les flics qu'on meurt Dans mon boulot Ca arrive tous les jours On croit qu'on est habitué Jusqu'à ce que Ce soit un proche Alors Vous aussi ? Entrez Allez We are in J'espère que le jeu aura ses chances au Game Awards 2021 Cyberpunk S'ils le patchent bien pendant l'année peut-être S'ils arrivent à contourner le bad buzz Bonjour Voici l'actualité d'organe J'ai perdu un proche moi aussi y'a pas longtemps Super pote Chucky Chucky Attendez C'est à cause d'Andrew Il 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 vous en parlait de lui C'était Mon meilleur ami Je le connaissais depuis tout petit C'était le seul à qui je pouvais parler sans être jugé Le NCPD ça va pas en s'améliorant Pas vrai ? Une fois Un mail stramer a descendu un gamin sous mes yeux Comme ça Juste pour se marrer J'ai rien pu faire Cet enfoiré avait une immunité corpo Saloperie Le capitaine a reçu un don anonyme Et vous devinez la suite D'après le rapport Le gamin s'est tiré dessus tout seul Bah tiens Juste sous vos yeux Je suis mort à l'intérieur depuis ce jour là J'arrivais plus à rien Et quelques mois plus tard Quand Andrew est mort C'est parti en vrille Beaucoup de mouches hein chez lui Vous pouvez vous confier à personne au commissariat ? A Petrova ou Mendez ? Petrova est un bon flic Mais elle sait pas s'y prendre Et Mendez il pige rien Il pense qu'on doit régler nos problèmes tout seul Si tu supportes pas de voir un gamin se faire buter C'est que t'es une fiotte C'est ça qu'il dit Mais vous lui avez parlé d'Andrew Honnêtement J'ai pas mal hésité Et puis Ils savent pas tout C'est mieux comme ça Et Andrew Il est mort comment ? Qu'est-ce que ça peut faire ? De vieillesse C'est pas surprenant Il était à peine plus jeune que ma grand-mère De vieillesse ? A Night City ? Faudrait lui dresser un monument Tout le monde viendrait voir ça Une urne dans une niche C'est bien suffisant Donc pour vous Andrew était plus un grand-père qu'un ami ? Oh j'irai pas jusque là Il était comme un Je sais pas Une fenêtre sur le passé Un truc comme ça Il me rappelait mes grands-parents Une discussion Un temps où chaque chose avait sa place Il était le... Le dernier souvenir vivant de cette époque Mendez a raison Faut s'endurcir Et envoyer le monde se faire foutre Et donc ? Je suis censé tout oublier c'est ça ? Pour ce gamin ? Et même Andro ? Il est mort Et vous êtes vivant Faut laisser le passé où il est Ça sert à rien de rester ici tout seul A pleurer sur vous-même On a plus rien à se dire alors Si vous le dites On aura essayé Les régions naturelles Pourront compter diverses fossiles Ainsi que des agents pathogènes Après le botulisme C'est une nouvelle fièvre Qui va s'emparer de la ville de Nam C'est dit Avec l'annonce d'une série de concert Bon T'empis T'empis Parce que de fois Ragnarok risque d'être un concurrent Sérieux A voir hein S'il sort déjà En 2021 Si 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 il est bien Il y a tellement de... Tellement de choses J'ai aimé ça ou pas ? Non Ouais un p'tit dodo C'est quand même dommage Je vais pas se redormir hein Ouais c'est la nuit On va utiliser le voyage rapide par contre C'est où le truc ? Oh dame C'est sérieux ? Vach Le conduit secondaire est généreux Même en... Attends l'écriture Je trouvais que les secondaires ont regressé Ouais En tout cas so far C'était un peu le sentiment que j'avais aussi C'est que ça a l'air quand même D'être un peu plus bateau C'est ok C'est pas juste du... Ben voilà Ils font un peu le taf quand même Mais oui clairement C'est pas une dinguerie quand même Bon cette quête là On verra plus tard du coup Il y a une récompense à aller chercher Allons voir ça La petite récompense on dit pas non La petite récompense on dit pas non On est sur le camp mal fumée Et il y a une autre Et il y a une montagne C'est ça C'est ça C'est ça Il y a un temps Il y a une île Il fait quand même Il fait quand même J'ai la même Il fait quand même Il fait quand même Bonjour madame. Un bonus plutôt généreux. Va voir un char Q-Doc. Tu pourras te faire poser un implant d'hermique pour la compatibilité avec les armes intelligentes. C'est une spécialité des Tiger Claws. Yes. Remercie. On a eu un excellent jeu mais pas le RPG du siècle qu'on pouvait attendre. Non bah en même temps... C'est pour ça aussi que je m'étais... Personnellement je m'étais fait une raison tout de suite. Vaut mieux pas avoir trop d'espoir. Oh on va vraiment aller voir aux Fingers par contre. Est-ce que c'est Fingers là-bas je crois ? T'aurais pas pu faire un peu plus gaffe ? C'est tout hein ? Il faut que je reste au top. Ce sont des choses qui arrivent on peut pas toujours avoir le top du top. Allo ? Oh putain. Le jeu qui ne charge plus. Yo Fingers ! Allo ? Ah. T'as pas de main Fingers ? C'est pas ce que dit ma mâchoire depuis votre dernière visite. Je suis pas vraiment en manque de patience. Alors si vous voulez bien... Vous devriez partir. Tout de suite. T'es dur Fingers. Bon on va devoir trouver un autre... Un autre charcut. Et c'est rigolo qui... Oh pardon je t'avais pas vu. C'est rigolo qui garde en mémoire le... Le... les choix qu'on a fait. Euh... Ok. Un autre charcut. On va se relancer dans des petites missions hein. Déjà y'a tout qu'à faire ici. Oui. Oui clairement moi je refais pas de Dragon Run tant qu'il y'a pas eu... Pour le coup tant qu'il y'a pas eu des vrais mods et de ça. Là bon moi je me suis jeté dedans euh... Pour le stream et tout. Je pense que si je l'avais pas attaqué en stream le jeu j'aurais sans doute fait une pause et j'aurais dit euh... On verra un jour quoi. J'aurais sans doute attendu je pense. Ah non mais y'en a déjà fait ici. Alors c'est brave messieurs. J'ai merdé. Ça coûte aussi cher à compter à gens sur ces cons là. On va aller tranquillement hein. Il faut aller tranquillement hein. Le piratage, comme on n'est pas joué au jeu. Ah ça y est, ils seront en alerte maintenant. J'ai pas visé. Terrible. C'est sûr que j'apprécierais davantage ma désignèrement... Oui non Mathieu, je t'ai déjà vu pardon. Mais oui non, clairement là maintenant il faudra attendre que le jeu il ait des... Qu'il soit vraiment réparé quoi. Et puis moi clairement avec une 3080 quoi. Il est pas mort celui-là ? C'est vraiment de la max stack ? Ah. Est-ce qu'on a vraiment envie de se la doser contre la max stack ? C'est vrai mec ? C'est vrai mec ? Oh mais ils sont morts hein. Ah d'accord c'est d'ailleurs en tout cas. C'est important ouais, comme t'avais fait remarquer, c'est quand même eux qui ont écrit le miroir, les DLC, tout ça tout ça. Donc on aurait pu se dire que... Mais du coup ouais peut-être qu'il est des plus haut scénario ? Je sais pas. Après ça reste quand même du haut de panier par rapport aux RPG hein, parce que bon... Des RPG qui sortent il y en a quand même pas mal et en général c'est pas non plus l'idée d'un gris mais... Non mais il y a des trucs là-bas, on va y aller. C'est dommage que le jeu à mon avis souffrira comme a pu le faire à son époque, No Man's Sky va souffrir à mon avis à jamais de sa réputation. A cause de son lancement, ce qui est triste. Parce que je doute pas, connaissant les équipes de cyber... The CD Raid, que ça ira quoi terminer. C'est si... Non c'est... CD... Project Red. Je sais pas pourquoi je dis toujours Grad. Bref. J'ai envie de dire Red Project à chaque fois. Où je vais là ? C'est où là que je veux aller ? Ouais c'est une connerie là. Qu'est-ce que je fous ? Je fous le chess. J'ai un même plus. Ah là. Allez descend. Chillax. Ça c'est... C'est bien ça va être chillax. On a un peu de latence. C'est pas facile d'être le petit frère. Oui c'est ça hein. Clairement... Il souffre un peu de ça aussi. Ça c'est qui... Eh V. Attends un peu. Écoute ce type. Qu'est-ce que tu dis de sa technique ? Pathétique. Il arrive à peine à tenir sa gratte. Même sans être musicienne. Je sais que c'est de la merde. Ouah. Une critique est née. Coulouse Chumba. C'est pas si mal. On sent qu'il y a un truc qu'il fait souffrir. Ça ressort dans sa zik. Il a aucune présence scénique. Un doigt est déplorable. Il perd le tempo la moitié du temps mais... Oh il est pas mal. Bah tiens. La vache les compliments c'est pas ton fort. T'as commencé pareil. On se zikos de rue avec des rêves de grandeur. Tu rigoles. J'avais pas le temps d'essayer de devenir une star. J'étais trop occupé à ouvrir les yeux aux gens. Être une star ça peut servir. Pour ouvrir les yeux des gens. Faut des gens qui sachent que tu existes. Être une star ça se paye. Si tes chansons crachent sur les gros labels corpo. Qui voudra te signer. Mais si tu renies tes idéaux. Il y aura plus assez d'édits dans le monde pour les racheter. D'accord princesse. Au moins t'as joué en public. Je l'ai vu dans tes souvenirs. Ouais. On jouait où on pouvait. Dans des parcs, des usines désaffectées, des clubs underground. On a attiré du public dès nos débuts. Il y en a même co-enregistré nos concerts sans savoir qui on était. Donc, je pourrais mettre la main sur des vieux bootlegs de samouraï. C'est ça. Je vais les trouver. Et puis brailler comme une fangirl chaque fois que t'ouvriras la bouche. Ça te va ? Essaye un peu pour voir. Mais Sandek, tu crois que ces enregistrements existent toujours ? Après toutes ces années ? Hum, le Rainbow Cadenza est pas loin d'ici. C'est le club où on jouait avant que le groupe se sépare. Super endroit pour les gens qui ont la tête sur les épaules. Ils sauront peut-être quelque chose. D'accord. Et bien on verra ça. Oh mais c'est juste à côté en fait. Hiiii. Allez. Johnny, j'ai l'impression que ton super endroit est devenu... Un resto miteux. Encore une putain de victoire du consumérisme aveugle. Un point pour l'équipe adverse, hein ? C'est pour ça qu'il faut pas ramener les guerriers morts au combat. Tôt ou tard, ils finissent toujours par se rendre compte qu'ils se sont battus pour rien. Je suis prête. Vous auriez pas entendu parler de bootleg de l'époque du Rainbow Cadenza ? Genre, je sais pas... Samouraï ? Samouraï... Samouraï... Vous sauriez pas où je pourrais le trouver par hasard. Cherchez-le dans les années-ventres, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il est tout le temps au marché d'à côté. Qu'est-ce qu'il vend ? Bah, à votre avis, pas des fraises à la crème. Il vend des vieux enregistrements moisis, de vieux groupes indés moisis. Non, personne n'a jamais entendu parler. Nova, merci. Nova, Nova. Heureusement que Johnny faisait pas gueuf parce que je pense qu'il aurait pété un boulant. Et je vous rappelle que les années 20, c'est nous, hein. Dein. Dein. Silverhand était le seul vrai messie du rock. Je distribuerais leurs albums gratos, si je pouvais. Ouais, faut bien manger. Waouh, je suis tombée sur le plus gros fan de Silverhand, je vois. Et fier de l'être. Les records bidons d'aujourd'hui font pitié. Silverhand avait un truc, en plus, dont les autres peuvent que rêver. Euh... une main en argent ? Le feu, gamine. Le feu sacré ! Il a ébranlé les fondations du monde corpo, et il est mort pour ses idéaux. Et son léger côté terroriste, ça vous gêne pas ? Blaise way down the rebel pass. Oh, ouais ! Je cherche du vrai collector. Genre, des bootlegs, des premiers concerts de samouraïs. Des premiers... Vous réalisez ce que vous demandez ? Vous dites ça comme si... Comme si c'était rien ! Je sais pas comment vous avez appris leur existence, mais laissez tomber. Je ne donne pas... n'importe quelle pommarde. C'est pas du baratin. J'ai tout ce qu'il y a à savoir sur Silverhand. Allez-y ! Épatez-moi ! Je sais ce qu'il a dit à Carrie la dernière fois qu'ils se sont vus. Ce groupe est naze. C'est ni ton public, ni ton son. Tu devrais tracer ta propre route. Mais bien sûr. Moi aussi je peux leur inventer des conversations privées. Sans témoins. Hmm. C'était moi. Les autres gosses apprenaient déjà Chrome Crayons. Je connaissais déjà Cheapin'In Parker. Ha ! Bien dit. J'en aurais presque les larmes aux yeux. Eh ! Je vous aime bien. Et puis bon. Faut éduquer la jeunesse. Vous trouverez peut-être un petit quelque chose là-dessous. Allez-y. Faites-vous plaisir. Alors. Ouh ! Pour ce qui est de la traîne principale, en revanche, je trouve Cyberpunk un peu mieux dosé que The Witcher 3 qui traîne peut-être inutilement en longueur pour chercher sa vie. On passe les deux tiers du jeu à la recherche. Finalement, c'est quand on la trouve que le S&E se lance vraiment. Hmm. Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Parce que d'un autre côté... Enfin, c'est... Enfin, on a beaucoup trollé là-dessus, mais The Witcher, c'est justement... C'est un peu les enquêtes du Scooby Gang, quoi. C'est un peu le délire aussi de chercher les trucs. Et puis bon, t'as un petit peu un côté aussi... Que tu as pas vraiment dans Cyberpunk vu que c'est une nouvelle licence. Enfin, c'est tiré d'une licence existante, mais c'est une histoire à part. Où là, bon, bah globalement, c'est que des nouveaux personnages. Donc, forcément, ils te les introduisent, mais après, ils avancent. Là où The Witcher, c'était un petit peu le Avengers de la saga, quoi. Là où tu revoyais tous les anciens persos. Donc du coup, forcément, ils avaient envie de te faire passer du temps et de... Là où, ouais, bah en fait, je dirais que le moment un peu creux de The Witcher, c'est peut-être justement le moment sur Skellige. Où là, pour le coup, tu croises pas vraiment de... Enfin, tu revois vite fait Sac à souris, mais ça passe en deux minutes. Et puis Bran, c'est d'aime bien, mais globalement, c'était pas des personnages importants tant que ça dans les bouquins. Pourtant, le jeu s'attarde beaucoup sur place, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Pour avoir des petites lunettes d'éviateur. Une petite casquette. Ouais, pourquoi pas, une petite casquette. Oh, par contre, le futal. On pourrait améliorer. Vas-y, go. L'enregistrement. Tout ça, on s'en fout. Oh, des... Ah non, mais c'est de la merde. Ah, j'ai rien dit, j'ai rien dit. La tournée 2020 Samurai. Ah, par contre, euh... C'est folle. C'est folle en paume. Merci, c'est sympa. Prenez-le ! Prêchez la bonne parole de Silver End. Mort ou croc. Tu sais, on dit que le temps est le meilleur des profs. Je l'ai cru pendant longtemps. Mais regarde ce type, il a au moins 60 balais et il vit toujours en 2020. C'est ton plus grand fan. Ça te fait pas plaisir de le rencontrer ? J'ai réduit la tour à Rassaka en cendres. Mais elle est toujours là, comme si j'avais rien fait. Je veux pas que les gens s'encroutent, s'enlisent dans le passé. Je veux qu'ils changent et qu'ils changent le monde. Ça fait 60 ans. Il y a forcément eu du changement. Ouais, au niveau des apparences. De nouvelles interfaces. De nouveaux sirodscopes avec des goûts fruités, originaux. Un nouveau visage pour Rassaka. Nouvel emballage, même merde. On le voit peut-être pas, mais... Il y a des choses qui changent quand même. Ah, c'est vrai. Personne se souvient qu'à une époque, une personne n'était pas qu'un morceau de pidoche criblé d'un plan d'occaze. Hmm. Énervé, hein. Bon alors, du coup... Hum hum hum. Il y a des trucs pour le mono-câble là-dedans, d'ailleurs. Pas vraiment, non. Ouais, c'est toujours plus intel, hein. Pas vraiment. Hum... 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 Ça ressemble à quoi à cette casquette. Bon, c'est naze, hein, mais... Ouais, non, je suis isolé, hein. Je sais que c'est pas obsi, mais merde, hein. Ni que les... Ni que les... Fin... J'sais pas pourquoi ils se sont sentis obligés de rajouter des trucs comme ça. Oula, du calme, habille-toi, merci. Ça c'est de la merde. Ce truc-là, il faudrait que je l'améliore par contre. Qu'est-ce que j'ai chopé ? Oui, il y avait ce truc-là. On n'a toujours pas les moyens. Ah non, mais déjà j'en ai pas beaucoup, non. Ok. Ok. Allez, on va aller tabasser quelques punks à chiens. Ah non. Ok. 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 Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi je peux pas aller à coup ? Bah. Oh shit. Bah. Qu'ils faisaient encore que cette connerie. Merde. Je peux pas aller à coup. Je peux pas aller à coup. Oh bah on va aller défoncer. Ok. Ok. Merci. Tu veux te la donner ? Ah non attends Ok C'est un petit peu bizarre mais d'accord Pronostique sur le prochain jeu CD Project Raid Bah déjà je pense qu'on en aura des nouvelles dans très longtemps Et sans doute beaucoup plus proche de sa sortie parce que je pense que vu toute la merde qu'ils ont eu avec Cyberpunk et après l'avoir annoncé beaucoup trop tôt Ils ne refont plus jamais cette connerie je pense Tu ne reprendras jamais CD Project Raid à annoncer ses jeux trop tôt à mon avis Sauf s'ils sont vraiment très cons Mais ok le prochain jeu bah déjà tu peux t'assurer que les deux ou trois prochaines années c'est encore Cyberpunk Le temps de faire le mode online, le temps de corriger, le temps de préparer les potentiels DLC T'attends pas de grand chose de nouveau selon moi Alors dommage que ce soit tout naze parce qu'il est joli ce truc Ça va ? Et pourquoi les trucs bien ? C'est nul à chier Est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer ? C'est quand même dommage Et WTF c'est des nuls ? C'est nul ici c'est nul Y'a rien C'est une zone du début du jeu je devais venir plus tôt qu'est-ce qui s'est passé ? C'est nul C'est nul C'est nul Alors oui il veut le bien sûr pirater du coup Le fantôme Alors les gars ça fait quoi de griller Il y en a fait un monde m'envenait Par contre c'est moi où le jeu a du mal à différencier chinois et japonais Pourquoi le gang japonais est symbolisé par un tick Pourquoi le chef de ce gang est localisé dans le quartier chinois Pourquoi les restaurants chinois de ce quartier vendent des sushis Ah c'est vrai qu'ils s'en battent un peu les couilles J'ai besoin que tu récupères quelque chose C'est pour moi Il n'y a pas de client Alors fais ça vite Et fais ça bien Tu vas devoir entrer sur le territoire des tiger clothes Les risques sont élevés Je joins plus d'infos T'inquiète j'étais déjà sur place ma garde Oh un petit truc de à coup Oh putain de Pourquoi j'ai pas atterri dans la tête d'un top model Ou je sais pas moi D'un putain de paysagiste Qu'est-ce qui va pas encore Je me fais encore traîner dans un bouge infesté de cafards Voilà ce qui va pas C'est vrai que Bon c'était quoi le code Comme ça Là J'ai même pas besoin Oh quel vieux trou à merde C'était pas ton truc de traîner Dans des squats Si Quand j'étais défoncé A plus me rappeler mon nom Le câble ça rend bien sur un netrunner Ouais c'est pour ça que j'ai fini par partir là dessus Pour le RP c'est cool De toute façon on est runner toute la vie C'est tellement kiffant de En fait on a atteint le niveau 2 dessus de Skyrim Où j'aimais bien faire le fufu avec un arc Vraiment la petite saloperie Là j'ai même plus besoin de me montrer quoi J'ai même plus besoin d'utiliser des armes Les mecs je les fais griller à distance Aïe Aïe J'ai vraiment envie de pousser ça Hey T'entends ? Oh ouais ouais je suis pas sourd Mais je vois pas en quoi ça m'intéresse Ouais Johnny fait pas l'enfant Oh Tiens tiens Oui non bah merci Je pense qu'on avait tous vu qu'il se passait un truc Donnez moi les sous Bah surtout que le câble Ouais tu t'en fers en boucle aussi Quand tu fais ton à coup 5-5 1-C BD Merde Merde Oh j'ai full chiacé En gros nul J'aime bien le bruit qu'il fait en plus Faire tomber dans sa chasse genre un petit appareil auquel tu peux jouer avec des motos Ouais On dirait que Léa est allé trouver les Tiger Claws Dans le dos de Waco Ah 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 les Tiger Claws sont pas du genre à tenir parole Voyons si elle a eu de la chance D'accord Pareil c'est un truc je sais pas si c'est volontaire de leur part Ou si c'est parce que j'ai le mode pas de musique de... Pas de musique de copyright Et j'ai le sentiment que ça manque un peu de bande son mémorable quand même C'est peut être un problème parce que j'ai sélectionné Cette option là mais je sais pas Enfin j'ai rien entendu qui m'ait traversé l'esprit Qu'il me fasse dire Wouah putain j'ai envie d'utiliser la vidéo En boucle Ou quoi que ce soit Bon je vais peut être appeler la moto Oui oui je sais je sais Je sais pas ce que je pense de ce choix On va quand même s'occuper de ce truc là sur le chemin Non Je suis sans nouvelles d'un de mes Netrunners Alors que je lui ai clairement demandé de rester en contact direct avec moi Il a dû lui arriver quelque chose Il n'oserait pas me désobéir Jette un coup d'œil au briefing Et mets-toi au boulot J'ai besoin de lui Qu'il arrive Qu'il arrive Qu'il arrive Merde mais y'en avait plein en fait Merde mais y'en avait plein en fait J'ai entendu un long cri après J'ai entendu un long cri après Ca promet Oh On dit pas non Ok, ça promet La lumière messieurs-dames Ah, bah spoiler, il est mort Mais non Moi, je me fais pas prendre Ah, je reconnais, ça c'est mon bonus Niveau impact des choix, je constate aussi une régression Mais The Witcher 3 avait aussi pas mal de régresser là-dessus Par rapport à The Witcher 2 Bon, je sais pas, je trouve que ça reste globalement un peu similaire C'est qu'on donne le sentiment d'un choix Là où il y en a pas vraiment, c'est propre à A énormément de jeux du style Donc moi personnellement, ça me choque pas outre mesure Après bon, moi je sais que je fais un peu partie de l'exception Où à mon sens, c'est mieux d'avoir un jeu avec une bonne histoire Qu'un jeu avec plusieurs choix Où l'histoire, au final C'est cool quand t'as le sentiment d'avoir fait des choix Et que ça ait compté Mais ça me détruit pas mon Oh là là, j'ai eu sa merde par contre Ça me détruit pas mon immersion quand même Je peux pas la forcer Ouais, je sais pas, ça m'a pas autant marqué que toi, je pense Oula Allez Qu'est-ce que je fous là-dessous Non, vous n'avez pas envie de me péter la gueule, je vous promets Le loot Ouh Une seconde Attends, je pars Réveille-toi Laisse-moi Laisse-moi juste une seconde Oh putain Je sais pas depuis combien de temps je suis là, mais Je meurs de faim T'as de la chance Il y a un restaurant à l'étage Je sais Depuis le début Ces odeurs, qu'elles torturent T'étais conscient alors ? Partiellement C'était un peu comme une hibernation C'est toi qui allumais les lumières ? Ouais J'étais prêt à les faire clignoter deux fois pour oui, une fois pour non, mais T'as été plus rapide C'était du beau boulot Une idée de ce qu'il y a dans cette malade corpo ? Ah les jeunes, vous posez trop de questions Regarde toi-même C'est peut-être pas une très bonne idée, tout compte fait T'apprends vite Tu te demandes sûrement qu'il m'envoie, non ? Wakako, elle trouve toujours une excuse pour que je dîne chez elle Ah, let's go C'est pas moi qui viens de sauver ton cul Tu sais, on en apprend tous les jours Et on n'est pas non plus obligé de tout faire tout seul Merci, j'y penserai Cool On dit pas non hein Allez bro, Netrunner On m'a raconté comment ça s'était passé Excellent boulot Je n'en attendais pas moins de toi Je boucle le contrat D'accord Merci, je retourne lui parler du coup Yo Ouais, tu voulais m'apprendre des trucs mais pas du tout en fait Connard, 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 connard C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti